Situé sur la nationale A4, entre Boaké et Béhomi, Abolicro est un village du canton Globelet. Il est peuplé de plus de 6000 âmes. Jusqu'en 2012, Abolicro ne disposait pas d'école primaire. Les enfants de cette localité étaient obligés de parcourir 3 à 4 kilomètres pour se rendre dans l'école la plus proche afin d'acquérir le savoir. Le programme présidentiel d'urgence PPU vient donc soulager les 315 élèves de ce village en construisant une école primaire de 12 classes. Les conditions étaient pénibles. Vraiment, on n'avait pas de tableau, ça allait les taboures qu'on enseignait. Maintenant, il n'y avait pas de tableau, c'est sur la bâche noire que nous écrivons. L'école primaire publique de Langui-Bonou, construite en 1951, vient de bénéficier des 12 hautes salles de classe réalisées par le PPU. Ces nouveaux bâtiments viennent répondre au manque de classe et renforcer la capacité d'accueil dans cet établissement. Il y a déjà les écoles primaires. Nous étions 17 établissements primaires. Il y a 3 autres qui se sont ajoutés dans le cadre du PPU. Il s'agit des écoles primaires de Langui-Bonou, de Koukoua-Mécro, de l'autre côté là-bas, et puis d'Abo-Licro. Au total, ce sont 3 écoles qui ont été construites dans la soupreverture de Langui-Bonou. Les populations saluent l'initiative du chef de l'État qui veut rapprocher l'école des apprenants. On remercie vraiment le nouveau président. Sincèrement, c'est grâce à lui qu'on a eu ça. Parce qu'il a pensé à nous. Par ailleurs, si les travaux de construction du bureau de la soupreverture de Langui-Bonou ont repris depuis quelques jours, toujours grâce au PPU, les populations attendent l'achèvement du collège moderne. Merci. Merci. Merci.